Ces Jeux à Marseille vont être spectaculaires et innovants. Déjà le site est spectaculaire. On a un paysage incroyable, on a une ville qui bouge autour. On s'attend à un vrai effet waouh sur les compétitions. Maintenant c'est charge à nous de le rendre au standard olympique pour un été et d'en tirer le meilleur. Il y a eu 5 bâtiments construits et il y a aussi eu la réfection de tous les travaux maritimes. En tout on va être 1500 à opérer la compétition. On a un gros contingent de volontaires qui sont absolument nécessaires à la bonne tenue de la compétition. La spécificité de la Marina de Marseille dans le projet Paris 2024 c'est que seulement 5% des sites olympiques ont été construits pour ces Jeux et laissés en héritage sur le territoire et la Marina de Marseille en fait partie. Ça montre à quel point il était important pour Paris 2024 aussi de s'investir sur le territoire marseillais et d'en faire les Jeux de la France entière. Marseille a une place particulière dans ce projet olympique parce que les athlètes sont au cœur d'une grande métropole pour la voile. vont pouvoir profiter de cette ville incroyable en même temps que de livrer la compétition. Les travaux sont dans les temps, on est près à 99%, il reste quelques petits ajustements qu'on voit derrière moi mais en tout cas tous les bâtiments aujourd'hui ont été réceptionnés favorablement donc il n'y a plus qu'à. Ça nous tient à cœur que les athlètes passent un très bon moment et qu'ils puissent se concentrer à 100% sur leur compétition. Donc moi mon métier c'est de faire qu'ils n'aient pas à penser où ils mangent, où ils dorment. Moi je m'occupe de tout et après je passe le relais à Nicolas pour que lui il organise une belle compétition sur l'eau et qu'eux puissent performer. On fait tout ça pour eux. C'est mon rôle aujourd'hui de vraiment coordonner tout ce qui va se passer sur l'eau mais aussi à terre. Le choix il a été fait sur la Rade Sud de Marseille uniquement. On va y implanter quatre zones de course qui seront parfois activées simultanément, qui vont se coincer entre le Frioul, la Corniche, les Calanques et le Large. On a pas mal de contraintes locales liées au plan d'eau, à la réserve des Calanques, à des zones de récifs artificiels sur le plan d'eau qui nous ont poussé à développer de nouvelles technologies pour livrer cette compétition. On va s'appuyer sur des bateaux électriques, avec des bouées géostationnaires aussi qui permettent d'avoir, de délimiter un parcours sans mouiller d'encre et donc d'endommager les fonds marins. Donc voilà c'est un projet aussi assez ambitieux sur le plan technique et on espère donner un élan avec cette Olympiade à Marseille. La voile olympique c'est dix disciplines mais la grande nouveauté c'est qu'on va avoir la moitié des disciplines qui vont voler sur des foils, les planches à voile, les kites et les catamarans. Donc ça c'est assez unique. 330 athlètes en tout, mixité parfaite et on est assez fiers de ça dans notre sport. Les nations aujourd'hui c'est une estimation mais on attend entre 60 et 65 nations parce qu'on a des nouvelles disciplines. Donc on a pas mal de nations émergentes qui ont leur chance de se qualifier et ça c'est assez formidable aussi. C'est aussi pour ça que sur ces disciplines c'est nous le comité d'organisation qui fournissons le matériel pour essayer de réduire un peu la course à l'armement. Et puis douze jours de compétition c'est un championnat très long. On est une des compétitions les plus longues aux JO. 146 courses à livrer en tout, avec des phases de qualification et des phases de finales. Donc voilà un programme bien chargé. Là on a lancé une billetterie, on est complètement sold out et on a été sold out très tôt dans le projet parce que on va essayer d'innover en amenant, et ce sera la première fois que ce sera fait aussi pour les jeux, les spectateurs au plus près des régates sur le plan d'eau. C'est une de nos contraintes, les bateaux c'est loin donc il faut arriver à montrer le show le plus possible. C'est vraiment un enjeu pour nous le fait de vulgariser la pratique de la voile. Peu de personnes sont experts dans le domaine et donc notre enjeu c'est que ces gens qui ont acheté un ticket pour venir sur le site olympique, c'est peut-être la première fois qu'ils achètent un ticket pour voir une compétition de voile. Et on veut qu'ils repartent avec cet héritage-là. Ils accèdent à tout le parc d'Alnières qui se trouve juste en face de nous et on va leur organiser des points de vue sur cette butte qui est derrière nous pour qu'ils puissent jeter un œil et se projeter dans les opérations sportives. On a une jauge de 12 500 spectateurs pour chaque journée de compétition pendant les Jeux pour la Voile à Marseille. Et puis je dirais au-delà de notre zone, la force de Marseille c'est qu'on a la corniche, on a les calanques, on a d'autres plages. Ces accès libres autour du plan d'eau vont être une opportunité pour le public et les curieux de venir s'asseoir sur une plage, sur un rocher côté calanque, sur la corniche et d'assister à un spectacle. On aura des experts, c'est certain, mais je pense qu'on aura aussi beaucoup de curieux et puis des gens qui ont envie de profiter de la plage parce que notre site va permettre aux spectateurs qui auront un billet d'aller se baigner sur notre site aussi. C'est assez unique. Ces jeux vont être incroyables parce que, un, ça va être des jeux français et ça, ça va être une énorme fierté. Une énorme fierté d'avoir réussi à déjà convaincre le CIO qu'on était capable de le faire, capable de le faire avec des valeurs importantes qui sont la gestion du budget, qui sont l'éco-responsabilité, qui sont l'inclusion. Ce sont des valeurs qui n'avaient pas été beaucoup évoquées par le passé et on est en passe de réussir ce défi. C'est pour ça que ces jeux seront incroyables et qu'on pourra en être fiers sur des générations. Sous-titrage Société Radio-Canada